Si pour beaucoup Ragnar Lodbrok est l'audacieux pillard des terres de l'Ouest dans le feuilleton viking, le personnage se révèle en réalité une figure énigmatique où s'entremêlent légendes et réalités historiques. Faits et chroniques s'avérant difficiles à cerner, il est impossible d'établir avec certitude la biographie de ce mystérieux viking. On sait qu'il vécut au Danemark au début du 9e siècle, pour mourir probablement entre 850 et 865. Ses prouesses guerrières lui rapportèrent le titre de Jarl, ou Comte en langue scandinave. Son identité prête également à confusion et constitue pour les historiens une véritable énigme. Les écrits médiévaux, tels la geste des Danois et la saga du dit des fils de Ragnar, le désignent comme un seul et même individu, un descendant du roi légendaire Zygur Ring de la lignée du dieu Odin. En revanche, les sources historiques lui attribuent de multiples visages. Parmi les hypothèses les plus crédibles, ceux du roi danois Oric Ier et du Jarl Reginerus, connu pour ses expéditions en Francie occidentale et en Ortimbrie, dans le nord de l'actuelle Angleterre. Quoi qu'il en soit, toutes les histoires s'accordent à lui décerner une personnalité vive et batailleuse, ainsi qu'une bonne dose d'ambition. La meilleure preuve en est ses explorations de territoires jusque-là ignorés des vikings. Un jour de l'an 845, Ragnar met le cap sur la Francie de l'Ouest avec plus de 100 dracars et plusieurs milliers de guerriers. La ville de Rouen et sa région sont saccagées. Lodbrock ordonne ensuite à sa flotte de remonter la Seine en direction de Paris, sa prochaine cible. Sur terre, ses violents assauts en font un envahisseur redouté et redoutable. Avide de richesses, il pille monastères et églises en opérant lors des messes chrétiennes, quand la vigilance de ses adversaires est relâchée. Aux environs de Paris, la sauvagerie de Ragnar fait s'enfuir les troupes du roi Charles le Chauve. Impuissant, celui-ci laisse piller et brûler sa cité le dimanche de Pâques 845. Seul le paiement d'un lourd tribut en argent fait finalement reprendre la mer aux féroces danois. La date et les causes de la mort de Ragnar Lodbrock demeurent invérifiables. Certaines interprétations suggèrent la dysenterie. Toutefois, la chronique anglo-saxonne mentionne une expédition contre le royaume de Nortimbrie avant l'an 865. Lodbrock y aurait été fait prisonnier par le roi Hale et jeté dans une jôle infestée de reptiles venimeux. Probablement pour venger sa mort, trois de ses fils débarquent en Nortimbrie avec la fameuse grande armée viking. Tue Hale et fonde en 866 un royaume autour de la ville d'York. Quant à l'origine du mot Lodbrock, il faut se tourner vers la saga éponyme pour en apprendre davantage. En Suède, Ragnar aurait vaincu de serpents monstrueux en se protégeant de leur venin par une tenue de poils enduit de poids. Ce triomphe lui aurait rapporté la main de la princesse Thora et valu le surnom posthume de Lodbrock. Comprenez, pantalon velu en vieux norrois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada